Au départ, c'était les parents qui faisaient déjà ça. Il faut savoir que dans la région ici, il y avait pas mal de grandes cristalleries. Et quand ces cristalleries ont fermé ou réduit le personnel, il y a plusieurs tailleurs sur cristaux qui ont commencé à leur compte, dont nos parents. Nous sommes 16 personnes en tout, dont 4 souffleurs de verre, 5 tailleurs de cristal. On a bien sûr des vendeuses, on a également 2 personnes qui travaillent au bar. Ce qui me plaît beaucoup en fait, c'est vraiment la matière, la travail et la texture que ça a. Une fois qu'on a commencé à toucher au cristal, c'est addictif. On a toujours envie d'aller recueillir. On fait vraiment de l'artisanal. Les pièces sont faites du début à la fin sans machine. On a chacun nos spécialités. Moi, je vais souffler des lampes, des grosses pièces. Mon collègue, lui, va faire les petits animaux. Il y a plein de techniques différentes. Il y a la taille aussi. Une fois que la pièce est finie, il va la décorer à froid avec des meules diamantées. Ce qui est plutôt sympa, c'est d'assister par exemple le hibou où il faut être à deux. Le souffleur, en fait, il fait la forme de base et la deuxième personne rapporte les petites parties au hibou, les yeux, les égrettes, les ailes. Sous-titrage Société Radio-Canada